Musique Assassin Templier, salut à tous et bienvenue sur l'Assassin's Creed Experience, c'est Val et c'est un grand plaisir de vous retrouver aujourd'hui puisque l'on va tester Assassin's Creed 3 Remastered. Il est donc sorti le 29 mars sur PC, PS4 et Xbox One et il est prévu pour le 21 mai sur Nintendo Switch. Alors là le jeu tel que vous le voyez tourner à l'écran c'est sur la version PC, donc moi je le fais tourner sur PC en 1080p, tout est à fond, 60 FPS pratiquement constant, je dirais il y a quelques légères chutes à 55 mais ça reste vraiment à 60 quasi tout le temps. Donc moi personnellement j'ai pas de soucis pour le faire tourner. Alors pour l'instant j'ai pas beaucoup avancé dans le jeu, n'ayant pas énormément de temps, je suis toujours avec Etam. Du coup cette version remastered, moi personnellement je l'apprécie plutôt bien, alors il y a du pour et du contre, ça je vais l'argumenter tout au long de la vidéo. Le pour, c'est tout simplement que pour moi Assassin's Creed 3, alors déjà c'est un jeu qui a une valeur assez sentimentale, je suis très nostalgique par rapport à Assassin's Creed 3. J'étais en seconde à l'époque quand je l'attendais et avec mes potes on avait vraiment une hype de fou autour du jeu. Et le jour de sa sortie, bizarrement il y avait deux personnes dans la classe qui n'étaient pas en cours, c'était moi et mon pote et on s'amusait sur Assassin's Creed 3. Donc c'était vraiment pour moi un jeu, enfin c'est pour ma part l'Assassin's Creed que j'ai le plus attendu et qui ne m'a pas déçu en fait. Parce que c'est vraiment une époque qui m'a kiffé, c'est vraiment des environnements que j'adorais, moi je suis très foré en fait, je kiffe ces environnements là. Du coup c'est vraiment quelque chose que j'attendais beaucoup Assassin's Creed 3 et là qu'il ressort en remastered et le remettre un peu au goût du jour. Parce que c'est vrai qu'il a vieilli, pas forcément en mal mais on va dire qu'il y avait certains défauts à la base. Comme par exemple la végétation qui était franchement dégueulasse sur la version de base, même sur PC en ultra, c'était pas très beau la végétation. On avait plutôt l'impression d'avoir affaire à des arbres très bizarroïdes, l'herbe c'était des espèces de traits dégueulasses qui se croisaient, c'était vraiment pas très beau. Malgré ça, c'est vrai que la ville était jolie, enfin voilà, c'était quand même détaillé. On n'avait pas beaucoup de reproches graphiques à faire au jeu, ni techniques, il tournait bien. Simplement le jour de la sortie n'était pas super bien optimisé, donc forcément ça a pu causer quelques petites galères. Mais sinon, techniquement et graphiquement à la sortie, c'était pas une catastrophe, hormis peut-être sur PS3 et sur Xbox 360. Parce que le jeu avait quand même de très très grandes ambitions et il aurait dû être prévu pour la prochaine génération. Donc à mon avis, s'il l'aurait sorti sur PS4 et Xbox One, il y aurait eu tout de suite un meilleur gap graphique. Quand on prend par exemple Assassin's Creed 4 Black Flag, la différence entre PS3 et Next Gen, elle est absolument dingue. Moi j'y avais joué sur PS4 à l'époque, Aurélien l'avait sur Xbox 360, c'est vrai qu'on en discutait et les différences étaient absolument incroyables. Je lui ai montré les screens et il me disait, c'est ouf, il y a tellement de trucs qui changent. Et bien avec Assassin's Creed 3 Remastered, c'est à peu près la même chose. C'est vraiment, le remaster est complet au niveau des environnements, au niveau des textures, tout est beaucoup plus détaillé. Et là vous le voyez à l'écran, il y a beaucoup plus de personnages à l'écran. Dans Assassin's Creed 3, il y avait de base la version Vanilla, il y avait, même si effectivement l'argument de vente, un des arguments de vente principaux, c'était plus de 1000 PNJ à l'écran. C'est vrai qu'en ville, il y avait tellement de choses affichées qu'il y avait énormément de clipping et forcément il y avait un peu moins de monde que promis. Là sur la version Remastered, il y a beaucoup plus de personnages en ville. Ils sont plus détaillés, c'est vrai qu'au niveau de l'environnement, il y a plus de détails, il y a plus de petits trucs par-ci, par-là, qui rajoutent un peu de réalisme au décor. D'ailleurs si je ne m'abuse, je crois qu'il y a des éléments qui n'étaient pas présents dans le jeu de base. Là je ne l'ai pas montré à l'écran, mais c'est la première séquence dans le théâtre. Il me semble qu'il y a deux statues qui ne sont pas présentes dans le jeu de base, mais bon ça c'est à vérifier. Alors du coup les textures, elles sont clairement, mais alors clairement plus jolies, ça n'a rien à voir avec la version de base. Quand vous regardez le sol, les murs, les éléments, le bois, les vêtements, les textures sont vraiment, vraiment beaucoup plus détaillées. Ça fait plaisir à l'œil et on a vraiment l'impression de se retrouver dans un jeu qui vient de sortir. Au niveau de l'éclairage également, il y a eu un gros gros progrès. On a maintenant un brouillard volumétrique en fait avec des éclairages dynamiques, comme dans les jeux, comme dans par exemple Odyssée. Quand vous êtes dans la forêt, quand il y a le soleil, on voit que la lumière traverse les feuilles, se reflète dans le brouillard et ça crée toute une ambiance qui est carrément différente dans le jeu de base. Là c'est beaucoup plus chaleureux. Dans le jeu de base, je trouvais que les éclairages étaient un peu gris, un peu grisâtres, un peu ternes. Là il y a beaucoup plus de couleurs et ça fait vraiment plaisir. Également, gros point fort au niveau de la végétation, les arbres ressemblent enfin à des vrais arbres. Les fouillages, le fouillis on va dire, c'est beaucoup plus détaillé. L'herbe, la végétation en général, mais surtout l'herbe. Ça c'est vraiment, voilà, c'est beau tout simplement. Alors là par contre, je n'ai pas encore eu le temps d'aller dans la frontière parce que je suis avec Etam. Mais je ferai probablement d'autres vidéos, ou bien Auré ou Max, on fera d'autres vidéos sur R663 Remastered. Et on aura l'occasion d'aller se balader un peu dans la frontière. Donc on n'hésitera surtout pas à vous montrer ça. Mais bon, comme vous pouvez le voir là à l'écran, c'est plus beau, il y a plus de monde. L'éclairage est bien mieux foutu. Donc voilà, visuellement pour moi c'est très très réussi. Les ombres sont plus jolies, on a l'impression d'avoir un plus gros relief en fait sur les habitations, sur les décors. Donc ça c'est l'occlusion ambiante qui est beaucoup mieux travaillée que dans le jeu de base. Donc voilà, aussi la distance d'affichage qui est grandement améliorée. Dans le jeu de base elle était très bof, il y avait beaucoup de trucs à distance qui popaient d'un coup. Et ça ne contribuait pas vraiment à l'immersion. Là voilà, la distance d'affichage est beaucoup plus grande. Ça se voit notamment sur, enfin tout au début là, sur la première séquence quand vous arrivez dans Boston. On voit les bateaux au loin, on voit vraiment le... Voilà, c'est beaucoup plus détaillé que dans la version de base. Par contre, petit bémol au niveau des graphismes, c'est tout simplement les visages. On va en profiter aussi pour éclaircir un peu ça. C'est vrai que dans Assassin's Creed 2 Remastered, il y avait eu un souci avec les visages des PNJ. Il y avait un PNJ qui est bugué ou je sais pas quoi, ça avait été patché. Là, je trouve qu'il y a un petit souci avec les visages. Alors soit c'est volontaire et c'est raté, soit c'est pas volontaire, c'est un bug et ça sera patché. Mais moi je penserais plus que c'est le lifting qui a pas été très bien fait. Les visages sont beaucoup plus lisses, on va dire. C'est ça en fait, ils sont lisses, ils sont un peu ternes. On a l'impression que la texture est un peu ratée. Enfin je comprends pas trop ce qu'ils ont fait, ce qu'ils ont voulu faire avec les visages. Je trouve pour ma part que les versions, les visages de base, la version de base des visages était beaucoup plus détaillée. On avait plus les petites imperfections au niveau de la peau, les rides, les conneries comme ça. Autant que là j'ai l'impression que c'est lisse, c'est un peu déroutant pour ma part. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Donc voilà, en espérant peut-être qu'ils corrigent ça dans un prochain patch, j'espère. Parce que je trouve qu'il y a un petit souci avec ces visages. Alors du coup pour l'instant on en a fini avec les améliorations graphiques. On va maintenant parler des améliorations de gameplay en commençant par les points positifs. Alors évidemment ça, ça avait été dit. On peut maintenant se planquer dans les fourrés et siffler depuis les fourrés. On peut également siffler depuis l'état de foin. Ça c'était pas possible dans la version de base. Bon ça, ça reste un peu anecdotique. C'est plus, voilà, si vous jouez à infiltration, c'est toujours mieux d'avoir ces petites options là. La visée libre pour moi c'est clairement le plus gros point fort de ces ajouts. Parce que c'était pas possible dans la version de base. Ou alors c'était possible mais de version très détournée. On ne pouvait pas viser avec son flingue ailleurs que sur les ennemis en fait. Donc c'était très bof. Là maintenant on peut utiliser l'arc, le pistolet à distance. Donc c'est vraiment très pratique. Donc voilà, c'est remis au goût du jour. On peut chasser maintenant de façon beaucoup plus stylée avec l'arc en visée libre. Bon, aussi au niveau des améliorations de gameplay. Là vous avez pu le voir au niveau de la map. Elle est déjà délimitée en fait. Donc la version de base du jeu c'était pas le cas. Moi comme un con je m'étais amusé à faire le tour de la map pour pouvoir la délimiter. J'avais fait ça à pied ou à cheval. Là elle est déjà délimitée donc ce qui permet, enfin c'est plus clair. Il y a aussi les icônes qui ont changé. De couleur notamment pour rendre ça un peu plus visible, un peu plus lisible. Il y a aussi le journal de mission donc en haut à gauche qui a changé et qui est beaucoup plus lisible maintenant. Donc voilà, c'est tous des petits ajouts au niveau de l'interface utilisateur qui ont été améliorés. C'est un peu, bon sans être, voilà c'est bien mais c'est pas non plus le truc de ouf quoi. Le gros progrès qu'il y a eu sur cette version remaster c'est surtout sur la version graphique. Tiens d'ailleurs j'avais oublié d'en parler mais les intérieurs sont clairement beaucoup plus, mais alors beaucoup plus détaillés. Il y a la cheminée qui fait un, la fumée, des flammes qui sont beaucoup plus réalistes. Il y a une ambiance qui est beaucoup plus travaillée dans les intérieurs qu'auparavant. Même si bon les intérieurs d'AC3 on n'est pas amené à les visiter beaucoup, mais c'est toujours sympa d'avoir ça en plus. C'est vrai qu'ils étaient vraiment pas très fous dans les jeux de base. Alors moi ce que je trouve dommage pour ma part c'est qu'ils n'ont pas modifié le gameplay à cheval. Alors de mon point de vue, ça ne regarde que moi, je sais pas vous, mais je trouve que le gameplay à cheval dans AC3 était une véritable purge. J'étais pas le seul quand j'en parlais avec des potes, c'est vrai que c'est quelque chose de pas très fou. Ils faisaient un peu n'importe quoi, ils sautaient partout, c'était un peu un vrai bordel. Moi j'aurais pensé qu'ils mettent le cheval d'Assassin's Creed Origins et Odyssey dans le 3. Donc les mêmes maniabilités, les mêmes animations. Mais bon, ça n'a pas été fait, j'ai trouvé ça un peu dommage. Aussi avec Aurélien et Maxime, on avait trouvé ça dingue s'ils mettaient à jour le parcours pour le rendre un peu comme dans Assassin's Creed Unity ou bien carrément Odyssey. Donc vraiment les mêmes contrôles en fait avec le joystick. On n'a pas trop compris pourquoi ils ont laissé ces contrôles là en fait dans le remaster. Peut-être pour pas trop changer, après tout c'est qu'un remaster, mais bon, nous on avait quand même de plus grandes ambitions pour cette version là. Bon, et puis un petit mot sur Assassin's Creed 3, Libération Remastered quand même. Alors Assassin's Creed Libération, après être sorti sur PS Vita, après avoir été remasterisé en version HD sur PS3 et Xbox 360 et PC, et bien ils ont remasterisé la version HD du jeu qui, entre nous, n'était pas très folichonne. Parce que ça se voyait très clairement que ça venait d'un jeu PS Vita, tout était très flou, les textures étaient moches, enfin c'était vraiment pas dingue, pas dingue dingue à jouer même sur PC en Ultra. Je vous prie de me croire que c'était pas dingue. Là, avec la version remastered, et bien on a exactement les mêmes textures que dans Assassin's Creed 3 Remastered. Il y a juste quelques petits trucs qui sont pas au goût du jour, la distance d'affichage est bof, on a l'impression d'avoir un petit brouillard un peu bizarre dans le bayou, mais bon, vous me direz, c'est l'ambiance marécage qui est comme ça. Le jeu est pas franchement moche, je dirais même qu'il, voilà, il vaut Assassin's Creed 3 graphiquement, après techniquement, c'est vrai qu'il avait dit, c'est un portage à la base, je trouve que c'est un peu miraculeux d'avoir un rendu pareil d'un jeu PS Vita, mais bon, voilà, ils ont voulu le proposer, donc c'est pas plus mal. Ça reste à Assassin's Creed Libération, malgré ça, je trouve que c'est intéressant d'y jouer, et c'est intéressant de le faire maintenant qu'il est remis au goût du jour. Je trouve que c'est dommage de se priver de ça, parce que Libération est pas inintéressante, il propose des choses intéressantes, même si, effectivement, il a vieilli, de par sa mise en scène, qui est parfois un peu bancale, mais bon, ça reste un jeu ici d'un épilote Vita, donc faut pas non plus en espérer trop, quoi. Donc, verdict pour ces deux remasters, et bien pour moi, c'est que du positif. Reste à voir en avançant dans le jeu, parce que pour l'instant, je suis qu'au début sur Libération et sur AC3. Donc, ben voilà, je pense que je vous ferai savoir mon avancement, je vous ferai d'autres vidéos sur ces deux jeux, n'hésitez surtout pas à me dire si vous en voulez plus, ou si vous vous en battez des couilles, c'est toujours bien que je le sache. Et si vous avez des idées et envie que je fasse des choses particulières sur la remaster, et bien n'hésitez pas à me le faire savoir, voilà, c'est toujours ça de pris. Sur ce les amis, et bien je vous dis à la prochaine sur la Assassin's Creed Experience, salut tout le monde, paix et sérénité. Sous-titrage ST' 501